Alors je voudrais que tu te concentres sur cette figure et que tu essaies de déterminer, de calculer l'air de cette figure-là colorée en jaune. Alors bon, je te donne quand même une petite indication, c'est qu'il faudrait que tu essayes de découper cette figure en formes plus simples que tu connais, par exemple triangle, rectangle ou carré, et que tu essaies de recouvrir complètement cette surface colorée par des figures plus simples dont tu peux calculer l'air. Voilà. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Le principe qu'on va essayer de mettre en place ici, c'est qu'on va en fait se servir de la grille pour mesurer l'air de cette figure. Et se servir de la grille, ça veut dire qu'on va se déplacer le long des droites, donc verticalement ou horizontalement, et qu'on va essayer de partir de sommets et d'arriver à des sommets. Donc voilà, je vais te montrer un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, si je pars d'ici, par exemple, je vais découper selon cette ligne qui est là. Donc voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Et ici, on serait tenté d'aller jusque-là, de s'arrêter ici, mais ça ne serait pas très pratique, parce que justement, là, on ne tombe pas sur un sommet de la grille. Donc on pourrait se dire, c'est à peu près un demi ici, on a à peu près la moitié entre le milieu de ce côté, de ce carré qui est ici. Mais bon, ce n'est peut-être pas exactement ça, donc on n'est pas sûr de nous quand on fait ça. Donc finalement, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller jusqu'au bout, jusqu'au côté noir. En fait, je vais rester sur la grille et je vais descendre pour arriver jusqu'au sommet qui est ici. Voilà. Et là, en fait, si tu regardes ce que j'ai ici, c'est un triangle rectangle. Donc ça, je peux assez facilement calculer son air. Il suffit que je fasse, en fait, l'air d'un triangle rectangle. C'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc ici, je peux compter combien vaut cette base. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 5 de côté. Et puis la hauteur, c'est 1. Donc là, tu vois, je peux facilement calculer l'air de ce triangle qui est là. Donc là, c'est 5 fois 1 divisé par 2. Donc la moitié de 5. En fait, c'est 5 demi. La moitié de 5, donc c'est 2,5. La moitié de 5, voilà. Alors maintenant, je vais continuer mon travail. Je vais continuer. Donc à partir de là, en fait, je vais partir d'ici. Du coup, je suis arrivé ici. Je vais remonter comme ça vers le haut en suivant ce côté, cette ligne-là de la grille. Et puis là, comme tout à l'heure, je ne vais pas continuer jusqu'au côté noir puisque si j'arrive au côté noir, je ne vais pas être sur un des sommets. Donc je ne pourrai pas être sûr de la distance que j'ai parcourue ici. Donc je ne pourrai pas vraiment calculer efficacement l'air d'un triangle. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est plutôt tourner par là et suivre horizontalement la grille. Voilà. Et là, j'arrive à ce sommet. Et comme tout à l'heure, ici, tu vois, j'ai un triangle rectangle. Donc je vais pouvoir aussi calculer facilement son air. Donc ça, je le ferai après. Là, je vais continuer à découper le quadrilatère comme ça, l'intérieur du quadrilatère, de cette manière-là. Alors là, du coup, je vais repartir par là. Et en fait, je vais suivre horizontalement cette ligne-là de la grille. Et là, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici et je vais descendre. Je vais descendre comme ça, voilà. Alors là, tu vois, j'ai en fait un rectangle à l'intérieur. Donc ça, c'est très pratique. Je pourrais facilement calculer son air. Alors maintenant, je vais finir de découper. Ici, je repars de là. Et en fait, si je suis vers le haut la ligne, j'arrive à ce sommet-là. Et je trouve finalement un autre triangle rectangle qui est celui-là. Voilà. Alors là, j'ai complètement recouvert ma surface colorée, ma surface jaune, en surface plus simple dont je peux facilement calculer les airs. Donc j'ai déjà calculé l'air de ce triangle qui est là. Je vais facilement calculer l'air de ce triangle-là, puisque ce côté-là, c'est 1, 2, 3, 4 unités. Donc je vais avoir ici 4 fois ce côté-là, 1, 2 unités. Donc 4 fois 2 divisé par 2. Ça, c'est l'air de ce triangle qui est là. 4 fois 2 divisé par 2, ça fait 4. Donc l'air ici, c'est 4. Ensuite, celui-là, c'est facile. Je peux le faire aussi. Donc j'ai ce côté-là qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Et puis cette hauteur-là, 2 unités. Donc ici, je vais avoir 6 fois 2 divisé par 2. Et ça, ça fait 6. Donc ce triangle-là, il a pour air 6 unités au carré. Alors maintenant, il ne nous reste plus que ce dernier. Celui-là, il a ce côté-là vaut 1. Et ce côté-là vaut 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc en fait, c'est le même triangle rectangle qu'ici. Donc son air, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 5 fois 1 divisé par 2. En fait, c'est 2,5. Voilà. Alors maintenant, si je veux calculer l'air de ma surface jaune, eh bien tout simplement, je vais faire la somme de toutes les airs. Ah oui, j'ai oublié évidemment de calculer l'air du rectangle qui est au milieu. Là, tu pourrais carrément compter le nombre de petits carrés qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est exactement un nombre de petits carrés. Mais sinon, tu peux tout simplement faire la multiplication. Il y a 3 unités ici et 4 là. Donc la surface de ce rectangle, c'est 12. 12 unités au carré. Voilà. Alors maintenant, pour calculer l'air de la surface colorée, tout simplement, j'additionne les airs de toutes les figures ici que j'ai découpées. Alors je vais commencer par là. 2,5 plus 2,5, ça fait 5. Plus 4, ça fait 9. Plus 6, ça fait 15. Plus 12, ça fait 27. Donc l'air de cette surface, c'est 27, exprimé en unités au carré. Voilà. 2,5. 3,5. Pour enchaustion. 2,5. La base, c'est 28. 5,6. 4,5. 5,6. 7,7. 6,7. 8,7.